Est-ce que tu veux me considérer comme un citoyen multiculturel? Tu veux jamais considérer comme un citoyen multiculturel? Je crois que oui. Je m'appelle Esteban Cantero et je suis né en Mexico. J'ai 19 ans et je viens d'une famille élargie. Toute ma vie, j'ai une fascination pour l'art. Grâce à l'illustration et au cinéma, j'ai pu développer un langage visuel. J'aimerais devenir un jour cinéaste car j'ai un grand amour pour cette discipline. Tout à l'angle de ma vie, j'ai le privilège de vivre plusieurs expériences multiculturelles. Elles m'ont impacté de manière positive, définissant mes perspectives personnelles. L'une expérience la plus importante pour moi est mon travail d'illustration. Grâce à cette activité, j'ai pu rencontrer de nombreuses personnes d'origine sociale et culturelle différentes. Chaque cliente m'a donné un morceau de compréhension de diverses identités culturelles. Cette compréhension m'a rendu plus sensible aux particularités sociales et culturelles. J'ai pu utiliser mon art comme un outil d'empathie. Ces expériences et interactions m'ont aidé à développer mon apprentissage social et émotionnel multiculturel. Une autre expérience qui m'a profondément remarqué est le modèle des Nations Unies. Grâce à cette activité, j'ai pu développer de vastes connaissances culturelles, se mettre à la place d'un délégué d'une autre nation, mais en perspective des événements sociopolitiques actuels. Au monde, il faut défendre des positions avec lesquelles on n'est pas d'accord. En tant que délégué, il faut tenir compte des facteurs spécifiques en nation. Cela m'oblige à changer mes conventions politiques et sociales, me donnant une connaissance multiculturelle. Enfin, je pense que l'expérience qui m'a la plus marqué est l'opportunité de voyage. J'ai eu l'occasion de voyager dans une grande partie de l'Europe et des Etats Unis. Cela m'a permis de développer des compétences multiculturelles spécifiques, comme la communication multiculturelle. La connaissance de différentes langues m'a permis de communiquer efficacement. Ces communications me donnent plus d'informations culturelles et sociales, créant efficacement un boucle de rétroaction de compétences multiculturelles. Je me considère comme un citoyen multiculturel principalement parce que je suis ouvert et dispose à participer à une communauté internationale. Grâce à l'expérience évoquée, je peux réfléchir à mes perspectives internationales. J'avoue que j'ai besoin de beaucoup comprendre les différentes cultures. Cependant, les interactions que j'ai eues me ont permis d'avoir une ouverture multiculturelle. Ce qui définit le citoyen international, c'est son ouverture et son empathie. C'est pourquoi je me considère comme un citoyen multiculturel. J'essaie de voir ne vous ценera. – Sous-titrage FR 2021